Musique de générique 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 Ok, pastille bleue. Je ne comprends pas trop à quoi sert cet endroit. Il y a quelqu'un. Il n'y a pas. C'est un endroit abandonné ou quoi ? WTF ? Pourquoi il y a des flammes qui flottent autour de moi ? Quelle est donc cette magie noire ? Je ne pense pas qu'il faut qu'on vienne ici. On va retourner là-bas. On va rentrer par derrière de la Porte du Temps. Mais attendez, on est où là ? Je ne comprends pas où on est. La musique a blagé un peu. On est dans un petit village qui est dans cette forêt apparemment. Vous valez bien la musique ? Ce petit village dans la forêt qu'on voit là. Je ne sais pas s'il sert à quelque chose spécialement. Ravin des pigments déjà. On est si proche que ça du ravin des pigments. Il a fait un méga saut. Ils sont costauds. Il va vite. Allez crève. Allez ! Putain ! Putain ! On est si proche que ça du ravin des pigments. Ah ouais, il est juste à côté. Putain, il se bonne assez proche quand même. Il s'est perdu. Bon, on va rentrer derrière la Porte du Temps. Donc c'est ici. Je pense. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'on cherche une grotte pour... Oula ! Pour les fleurs. Ah ! Il y a toujours plaisir. Pfff ! Oh oui ! En plus, on a assez de level. Eh les gars ! Tadadadam ! Elle sert plus à un unique item. On pourrait aller l'enchanter près d'un mec. Il fallait l'enchanter et lui donner un pouvoir spécial. Ah ! Il y a des pecs de pression. Alors c'est pas comme l'énigme de l'épisode 3 j'espère sinon... Non, je pense pas. C'est juste de la déco. Je pense là. Il y a quoi ça ? Cet endroit c'est une petite ruine qui est juste pour décorer ? C'est ça ? Je pensais que ça me menait derrière la Porte du Temps moi. Où est-ce qu'on est ? Je ne comprends pas où est-ce qu'on doit aller aussi. Donc on cherche des fleurs. Dans une grotte a priori. Là-bas il y a un autre passage comme celui de tout à l'heure. Là-bas... Quelque c'est ça là-bas ? Ah ok une petite ferme. Tout bêtement. Ah d'ici on voit bien la petite chaumière du gars. Alors est-ce que d'ici on pourrait voir une grotte ? C'est ça le bordel. Quand on regarde tout ça putain. Ils se sont bien fait chier à construire un gros truc bien bordélique là. Super compliqué. Donc la Porte du Temps. Attendez si je ne me trompe pas. On est dessus là en fait. Ouais on est dessus. En fait elle ne mène nulle part cette porte. Quoi ? Alors j'ai un rollback quand j'arrive là. Ah je sais pourquoi. Parce que j'ai atteint la limite maximum de hauteur c'est ça. Ouais voilà c'est ça. Il y a une hauteur limite. Bon on va descendre à écouter. Une grotte. On va peut-être aller voir là-haut. Je ne sais pas. Bon on va essayer d'y aller comme ça. Oh bah en plus regardez il y a un coffre qui ils attendaient. Putain on était là-haut. On a réussi à venir jusqu'ici. Ça c'est la classe. Oh oh oh. Ça aussi c'est la classe. Oh je suis riche. Bon une grotte s'il vous plaît. On cherche des fleurs. Il n'y a pas un indice qui nous dit quelque chose là-dedans. Alors. Localise et rapporte 4 taignités d'Aerolia Fleur à Asher. Oui c'est ça mais il faut que j'y trouve. Aerolia Fleur. Dans la Time Valley il avait dit dans l'épisode précédent. Je me souviens. Ouais mais il faut qu'on trouve. Il m'a dit que c'était dans une grotte. Je me souviens. Ah ça m'énerve d'être bloqué comme ça. Ça se trouve c'est un truc con. Simplement parce que je parle pas bien anglais. Ça se trouve c'est tout bêtement dans cette petite structure. Oui il y a quelques structures là-bas. Ah ça c'est le pont ça. Non. Ouais le pont qui se trouve là-bas. Peut-être que c'est là-dedans. Mais c'est quoi ça le location là. Ça veut dire la zone où on se trouve. Ou alors c'est pour me dire où est mon prochain objectif. Je sais pas si c'est lié avec mon compte minecraft ici. Mais si c'est le cas c'est trop bien fait. Enfin c'est peut-être tout simplement là-dedans en fait. Non. Non pour attendre on va aller voir où il nous dit d'aller le location là. C'est peut-être là-bas qu'il faut aller. Bon on va aller voir. Alors c'est là-dedans. Je sais pas. Bon on va aller voir. Donc c'est quelque part dans le fond à droite. Donc on va monter là. Voilà. Hop alors. Une grotte. Enfin il me semble que c'était une grotte. Je me souviens du mot cave. Cave c'est grotte en anglais. Enfin il me semble. Attendez. 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 Où est-ce que ? Mais non zoom j'ai dit. Il y a un rectangle bleu là c'est chelou. Donc c'est derrière l'avant dernier pilier à droite. Ça c'est le dernier. L'avant dernier. Non en fait ça indique que dalle. Oh là là c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Prouver et rapporter quatre fleurs machin truc. Ouais j'ai compris mais où ça ? C'est ça ? Nom d'un chien. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ni où dois-je aller ? Peut-être là-dedans. Je ne sais pas. Je suis queblot. Est-ce qu'il faut quelqu'un pour m'aider ? Please. Please. Ok je ne sais pas parler. Ah ben là je suis complètement perdu. Attendez. Sur la carte. Y'a pas un indice sur la carte. quelque part. Qui nous montre un symbole de fleur. Je ne sais pas. Pas un endroit où on voit une fleur sur la map. Là-bas. Non ? Ça c'est le temple des légendes. On n'est pas encore prêt d'y arriver à voir le level. Je pense que c'est le niveau max en plus celui-là. Ah ben oui le temple des légendes. La fin du jeu. Ha ha ha. Peut-être. Je ne sais pas. Putain là-bas aussi ça a l'air stylé. 50. On n'est pas encore. Au moins dans les petites zones de. Dans le pays des bisounours. Attendez. On va peut-être aller reparler à Asher. Y'a peut-être une information utile à nous donner. Oui. Parce que là je ne comprends pas pour tout vous dire. Je ne comprends pas où je dois aller pour trouver ces fleurs. Alors. As-tu trouvé où sont les fleurs ? Alors. Dei, shul. Alors attendez. Dei, shul. Dei c'est il ou elle. Pluriel. Shul je sais plus. Sont. Dans une caverne. Outskirt. Quoi ? On the Outskirt. Ah. Soul point obtenu parce que c'est le lever du soleil. Attendez. Outskirt. Tu irais bien sur Google Traduction. Ha ha ha. C'est ce que je vais faire. Allez Google Traduction en direct les gens. Google. Ha ha ha. Alors. Traduction. Ok. On inverse. Ha ha. Alors comment il a dit que ça s'appelait ? Euh. Outskirt. Ok. Outskirt. Outskirt. J'ai oublié un i. Outskirt. Faubourg. Ok. Ça ne m'arrange pas mieux. Ha ha. Ok. Donc c'est bien dans une grotte. Ça j'avais raison. A cave. C'est une grotte. C'est pas une cave. Ça ne veut rien dire. Mais Outskirt. C'est où Outskirt ? Outs. Ça veut dire. En dehors je crois. Peut-être sur les côtés. Ah. C'est peut-être ce truc. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça le Outskirt ? Ouh là. Ça sent le fight. C'est surveillé. C'est surveillé. Ça va peut-être dire que oui. Qu'est-ce qu'il a dans sa main ? Ils font des bruits de bébé zombies. Ça fait du tout des bébé zombies. Il y a un hat-coff là au milieu. Ça doit être assez précieux. C'est là dedans. Il s'est bien surveillé comme ça. Mais j'avais pas réalisé. Mais regardez leurs points de vie. C'est hallucinant. Vite, vite, vite. Regardez ça le nombre de points de vie qu'ils ont. C'est hallucinant. T'inquiète, j'ai pas eu en même temps de regarder son level. J'étais assez pressé. On va essayer de se les faire mais... Putain, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Le Matrythme-là, ça va prendre 3 ans là, non ? Gardel. Arrêtez de me suivre. Qu'est-ce que c'est ici, bordel ? Pas de grotte ici. C'est pas ici non plus. Putain, je croyais moi. Parce que c'était un peu surveillé là, donc... C'était peut-être pour le coffre. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le coffre ? 4 à 8. C'est comme le nôtre. Et... Oh putain ! Ah génial ! Unique item, on pourra l'améliorer. On l'améliorera une fois au village. En plus, on pourra l'utiliser. Il fait plus de dégâts. Beaucoup plus. Je crois que pas énormément plus, mais... Je suis là, on pourra le revendre. Et le casque, défense 28. Où est nous 25 ? Un problème, c'est que c'est pas un unique item. Bon, tant pis. Par contre, arrête, j'ai pas regardé le level. Ah ouais, voilà, le level 21. Donc on peut pas le mettre maintenant. Ok. Ok, ok. Putain, mais en plus, c'est qu'ils font mal ces enfoirés. Ok. Ok, donc c'est pas ici qu'il y a la grotte qu'on cherche. Alors, où elle est, cette futu grotte ? J'ai arrêté d'essayer de les tuer. Ils font beaucoup trop de vie. Ils sont pas très cheatés pour nous tuer, mais... Ils font... Ils ont un blinde de vie, quoi. Mais écoutez, là, je suis un peu kyblot. Enfin, même pas qu'un peu. Je suis beaucoup kyblot. On va refaire une fois le tour de tout ça. Et si je trouve pas, ben... Je sais pas comment je vais faire. On va refaire un tour. Dans une grotte. Dans les faubourgs. Les faubourgs, c'est... C'est quoi ? Je sais même pas moi-même ce que ça devrait vraiment dire. Euh... bordel... Il y a des petits portillons qui me savent pour passer. Ça me ramène tout le temps en même endroit. Il me fait chier. Faut pas passer la porte, quand même. Mais non, elle a l'air infranchissable. Ah, je suis monté. Je m'y attendais pas. Je suis kyblot, les gens. Putain. C'est la première fois qu'on est kyblot comme ça, à part sur l'énigme, là. Ça se trouve, c'est un truc tout con. Je sais pas où aller... Il y a moyen de passer à travers cette porte. Rrrr... 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 Je suis sûr. Ça me trouve, c'est peut-être bien là-haut. J'ai peut-être mal regardé. Attendez, on va y retourner. On va passer par là. Hop là. Petit raccourci. Je suis désolé, les gens. Ça commencerait mal comme épisode. Bon, s'il faut, je peux faire des épisodes plus longs. Moi, ça me dérange pas du tout. J'espère pour la capture, quoi, si je fais des épisodes plus longs, que ça viendrait à planter. Au pire, je pourrais faire une ellipse et reprendre juste après, mais... Je préfère pas trop faire non plus trop trop long. Là-bas, c'est le ravin des pigments, là-bas, il me semble. Bon, on va retourner voir là-haut. Ouais, bizarre. C'est peut-être là-haut, hein. Peut-être que j'ai mal vu. Il y a peut-être bien la grotte, là-haut. C'est là-bas qu'on avait été voir en premier. Voyons voir. Une grotte. Non, il n'y a pas de grotte, hein. Il y a que d'oeil, ici. Oh, putain. Non, là, je ne comprends pas, les gens. Je suis vraiment désolé. Encore un mec du ravin des pigments qui s'est paumé. Ça met l'où, c'est là-bas ? C'est le ravin ? Ah ouais, c'est l'entrée du ravin. On ne va pas y aller. C'est l'entrée du ravin des pigments qui s'est faubourgues. Je ne comprends plus rien, les gens. A l'aide Je suis perdu Y'a pas quelqu'un qui s'aime gagner la route Incroyable Si ça continue comme ça je vais vous faire une ellipse Et je vais chercher tout seul le temps que je trouve Parce que sinon Ça me va pouvoir aller Mais j'aime pas faire des ellipse J'aime bien tout vous montrer moi Après du coup je passe trop de temps pour rien On va devoir être obligé j'ai l'impression Bordel de mailde Il y a un chemin qui monte là Ah non je l'ai rien dit Mais c'est pas possible ça Faudrait qu'on trouve un joueur Quand on lui pose des questions en anglais Le problème c'est qu'à faire ça On essaye Y'a un mec dans le précédent épisode Pourquoi je vais pas demander à ce moment là Bordel Putain hacheur Tu peux pas mieux me renseigner Tu sais pas parler français non Là dedans on a pas été voir dans celui là il me semble Tiens 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 c'est quoi ça C'est une blague C'est ça Non c'est pas ça Putain les gars je pense qu'on a trouvé la grotte Pas complètement par hasard Attendez mais si c'est ça c'est hallucinant Est-ce que c'est cette grotte C'est peut-être ça On met n'importe quel trou de balle au monde Il va pas venir ici Tiens 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 Il y a une autre maison Ok Complètement en vide Rien du tout ici Sérieux c'est pas ici qu'il y a les fleurs Putain c'est un labyrinthe cet endroit Non c'est pas cette grotte ci Sérieux J'aurais cru là pourtant Une grotte à côté comme ça Non il y a rien Il va pas mourir avec le feu Si on peut en fait Putain je savais pas Putain ça m'a fait flipper Ah putain en fait j'avais bien fait de m'aller dans la lave l'autre jour là Que vous n'avez vu Bon bah écoutez On dirait que c'était pas cette grotte là Putain un faux espoir Putain moi j'étais tout content Je pensais qu'on avait trouvé la grotte en question Si je trouve c'est celle là Mais je cherche mal Non je pense pas que c'est ça Bon on va ressortir Putain ça fait chier Allez s'il vous plaît Donnez moi la grotte Où est-ce qu'elle est Putain il sait pas même me renseigner L'autre con là Putain on en a au moins 20 minutes d'épisode là Si pas plus Putain mais les gars on a rien foutu Non je n'ai pas trouvé où sont les fleurs Dans une grotte Dans le Outskirt De cette vallée Outskirt Outskirt Dans les faux bourgs de cette vallée C'est comme ça qu'il traduit Bon écoutez les gens Je vais vous faire une ellipse Parce que ça doit être chiant pour vous Donc je vais vous faire une ellipse Et je vous reprends lorsque j'aurai trouvé l'astuce Voilà Bon je suis désolé les gens Je vous dis à tout de suite quand j'aurai trouvé Ok relégant Donc là j'en suis à 10 minutes de recherche Et j'ai trouvé cet endroit Alors je suis pas très très loin De la petite maison qu'on avait trouvé dans la forêt Donc là bas regardez Là bas il y a la C'est le sommet de la montagne Donc avec la porte du temps Et là c'est la petite forêt Avec la petite maison Et la petite musique qu'on avait trouvé Et j'ai un petit peu avancé Et en avançant j'ai trouvé cet endroit Alors c'est peut-être ici On va aller voir Ah merde ça va réussir dans 10 minutes Tant pis D'accord j'ai vu qu'il y avait des pseudos Alors j'arrive pas vraiment bien à les lire Legendary Legend keeper J'ai du mal à lire Ok donc il y a certainement un endroit Par lequel on pourrait descendre C'est peut-être dans l'eau Non Alors Ça se trouve c'est pas du tout ici J'en sais rien du tout Bah c'est le seul endroit que j'ai trouvé Qui est une grotte Alors Comment on descend ? S'il y a des pseudos en bas C'est qu'on peut descendre Logiquement J'arrive pas à bien lire Qu'est-ce qu'il fait marquer ? Putain mais il y a plein de pseudos Comment Un marchand d'armes C'est des villageois Il y a un village souterrain en fait C'est peut-être là Attendez comment Ah ouais mais comment on descend Il y a des petites flammes un peu partout Encore c'est bizarre ça Et bien un endroit par lequel on peut descendre Là-bas quand même Tout un village souterrain là Certainement dans cette grotte là Peut-être Via Le bas De la Fa L'aise Mais non on va revenir en bas Là c'est pas une grotte J'ai eu un espoir Pendant un moment Je pense que ça s'est entendu dans ma voix De la manière dont je l'ai dit Enfin Aise Putain mais en fait J'ai pas vraiment avancé en fait Avec l'ellipse Liquide marchand Émeral Attends mais il y a plein de marchands chelous en bas Enfin un bug ou bien Peut-être qu'ils sont censés spawner en haut Et qu'ils spawnent dans le sol En fait c'est peut-être pas du tout une grotte Mais ça m'étonnerait quand même Que ce soit bugué On va aller voir là-haut Ah y'a rien D'accord Et là-haut Y'a rien non plus je suppose Non Et dans ces taux là Non Je sais pas Putain c'est l'épisode bloqué quoi Je suis désolé Désolé Bon écoutez je vais encore vous refaire une ellipse Je vais essayer de chercher autre chose Bon je vous dis à tout de suite En espérant que je vais trouver un jour Ok relégent Alors je pense avoir trouvé un truc en fait C'est qu'apparemment J'ai été me renseigner sur le site officiel Et en fait cette zone là aussi Fait partie de la time valley en fait Et à mon avis c'est ça le truc C'est que la zone à mon avis Elle doit être quelque part là-bas Et là à mon avis Il doit y avoir une grotte Qui est creusée dans la montagne là-bas Je ne vois que ça Et je suis même presque sûr Que c'est ça J'ai été me renseigner Et j'ai même été me renseigner Sur la quête en question Donc apparemment Ce serait plutôt là-bas en fait Et c'est vrai que là-bas On a jamais été Ouais Et si c'est toujours pas ça Je passe pour un gros con Ça fait déjà longtemps Que je suis là-dessus Bon on va avancer comme ça Voilà Et donc là il y a encore une structure Donc de la time valley Et là il y a un panneau Certainement qui doit nous renseigner Putain la voilà je crois Time valley Vous voyez ça aussi C'est la time valley Et voilà Donc la fameuse grotte Dont je vous parlais Putain mais Je me sens vraiment Intelligent sur ce coup là Bon allez En pressons-nous maintenant On va aller visiter Donc cette grotte Et essayer d'enfin Trouver ses fleurs Putain Restarting dans 5 minutes Mais putain J'avais déjà changé de serveur Ils vont tous restarting Ou quoi ? Alors bon Encore faut-il les trouver Maintenant Ah Ben voilà Ah putain Oui Oui Et voilà C'est ça Il en faut 4 C'est ça Ouais On en a 5 Donc c'est parfait J'ai cru voir un pseudo Prendre un moment Alors j'ai rêvé Ok j'ai rêvé Et bien voilà les gens C'était très facile En plus c'était con comme quête Parce que regardez Quand on voit la difficulté De la quête Il fait clairement marquer Easy Alors pourquoi j'y arrive pas Parce que maintenant On a fait que des quêtes easy Mais je pense qu'on aura Bientôt des médiums Putain C'est pas à ce rythme là Que la série m'a beaucoup avancé Malheureusement Donc c'est pour ça Qu'il faudrait que je pense A faire plus d'épisodes Je pourrais essayer What the fuck Et Ah attendez On va lui dire Ok Je suis nul en anglais Donc je sais pas S'il m'a vraiment compris Mais je pense que C'est bon Et bien écoutez On va aller voir A show Et on va aller lui donner Donc ses fleurs Le merde Oula J'ai pas fait exprès De faire ce bruit Je sais pas si vous l'avez entendu Bon vous savez quoi On va directement changer de Voilà de truc Pour ne pas Être Interrompu Pendant notre lecture Ou quoi Donc là j'étais dans le 1 Tout à l'heure j'avais été dans le 2 On va aller dans le 4 Allez Oui ma classe Merci Ok Et Où je suis J'étais perturbé Parce que la map se générait Du coup je ne savais plus Ce qu'elle avait autour de moi Et du coup je pensais que j'étais A un endroit que je ne connaissais pas Donc voilà Donc la time valley C'est pas juste ça C'est aussi Toute la petite ferme Qui est là bas Ok On le sait bien maintenant Tiens Oui je suis de retour Enfin Oui j'étais fleur Ok Joli Juste pour info Je ne suis pas FK Ok j'ai presque rien compris Je pense que maintenant Voilà c'est bien ce que je pensais Il faut que je les rapporte Les fleurs A la chrona Donc à Détlas Donc là on a un papier Dragny et Détlas Est-ce qu'on utilise notre papier De téléportation ? Bon écoute on a déjà perdu assez de temps Comme ça dans l'épisode Donc on va le faire Je suis désolé C'est pas très très grave Il y a un soul point de gaspiller C'est pas grave Donc on l'a gaspillé Et voilà nous nous retrouvons donc à Détlas Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent Donc Détlas c'était assez loin Donc voilà on devait traverser toute la forêt On devait traverser le pont là Allez génère-toi s'il te plaît map Allez Allez fais pas chier Donc on a traversé le pont On a traversé la petite zone de campagne ici Et en avançant on arrivait à la ville de Détlas Donc c'est à dire Ici Ok Attendez je me demande juste un truc Oh putain j'ai cru que j'ai oublié de reprendre la vidéo C'est pas grave Alors on va Putain ça lag ici C'est bizarre Parce qu'il y a beaucoup de trucs Alors maintenant on va vendre nos items Ah d'accord Ça c'est les fleurs qu'on a trouvées Ça ce sont les fleurs qui ont été lavées Qu'on doit ramener à la chrona Donc on va lui vendre ce bâton là Celui-là on va le garder Hop Yes Onze émeraudes On va aussi lui vendre ce pantalon Yes Le même prix Ce casque là on va le garder Et ce casque là on va le vendre Vingt-huit parce que j'avais mis un enchant dessus Rappelez-vous Ok pour le reste Je peux le garder Ce qui nous fait pas mal d'argent Alors je voulais juste Ça c'est un Ouais C'est un unique item celui-là Donc je veux l'enchanter Je pense qu'on va l'utiliser maintenant On va se faire plaisir Toi Ok quatorze émeraude Ce n'est pas trop cher La phrygène Je vais l'enchanter une deuxième fois Écoutez Et une dernière fois Oui je dépense beaucoup d'argent Mais on en a beaucoup Spell d'âme J'ai l'impression que j'ai eu les pires trucs Mais c'est pas grave Ok On a dépensé beaucoup d'argent Mais je vous rappelle qu'à la banque On avait conservé pas mal de choses D'ailleurs on va en reconserver maintenant Voilà Bon ça je suis pas censé l'avoir On fait comme si je l'avais pas Donc on a ça Donc 5 blocs d'émeraude Ça correspond à 5 stacks d'émeraude Donc on est quand même assez riche Sharknation Weapon Bon on va le mettre dessus directement On l'avait conservé pour l'occasion Et voilà Et on va juste conserver ce casque là En attendant Et celui là On va aller le vendre Qui à mon avis Va nous rapporter pas mal d'argent Vu qu'il est enchanté Et après on va aller se racheter Un papy de téléportation Pour des classes Puis on va quand même encore Un petit peu continuer Parce qu'on a pas fait grand chose Durant cet épisode Je trouve On va avoir que 12 Ok ça va quand même Ok Ah oui donc la chrona J'ai failli oublier de lui rendre ses fleurs Tiens Oui je suis de retour Après tout ce temps Oui avec les fleurs Les fleurs De rien Ah oui les bots C'est vrai Vous avez parlé de bots Qu'est ce que c'est Comme bots Défense 22 C'est nul Attendez Ah si Il va donner Mais non il m'a pas donné d'argent Plus 28 émeraude Il fait marquer Ils sont où Eh il m'a pas donné mes émeraude Non j'aime pas les bots Attendez mais Et 1300 points d'expérience Ah oui en effet regardez On est presque au niveau 16 Ah il y a ce casque là aussi Qu'on va aller mettre à la banque Tant qu'on n'est pas level 21 On peut pas l'utiliser On va aller le mettre en attendant C'est à ça que ça sert C'est pour conserver des items Qu'on voudra voir plus tard Attendez Les équipements Oh je l'ai dédoublé Ah ok Voilà donc ça j'en aurais besoin Pour plus tard Bon ça c'est un peu de la merde Vous avouerez On va les mettre là C'est bien Skleleton Key Là Ça j'ai pas le droit d'utiliser Ragné téléportation Pour plus tard Au cas où Ça j'en ai plus besoin Donc on va l'acheter Voilà On va aller se racheter Un papier téléportation Pour Deathless Pas pour Agni Donc voilà c'est ici Bonjour Je vais vous acheter Donc un Deathless téléportation scroll Et voilà Qu'est-ce que c'était que ce bruit Je ne sais pas Voilà donc là On a tout ce qu'il nous faut Celle là on va la garder Quand on peut avec nous Pour quand on sera level 18 Voilà c'est level 40 On va pas y aller Ok Moi je vous propose D'aller tester notre nouvelle arme Et de passer notre level Pour passer level 16 Il y a quand même plus de joueurs ici Que là où on était On a un coup de main Flair Oh putain Il est stylé Regardez moi ça C'est un level 13 C'est un level Ah Et voilà Attendez on a eu notre Notre upgrade Pour notre pouvoir Qu'est-ce que ça fait Plus deux skill points Ok Attendez Attendez On va rentrer là-bas De skill points Donc on va les ajouter Donc on va ajouter ça en En dégâts Je trouve que c'est pas mal utile Alors qu'est-ce qu'il nous a dit Qu'on avait Ok donc on a une upgrade Donc pour notre heal J'avais oublié Si on faisait ça On avait ça Allez là c'est pour voir Les infos sur les upgrades Mais j'en ai pas besoin Parce qu'on peut regarder nous-mêmes Alors attendez Ok je peux pas trop voir L'effet que ça fait Vu que Par contre notre bâton Là j'en suis fier Quatreème euro de pool Je te les ai piqué C'est con Il m'a mis un boost le gars Regardez moi ça C'est contre des level 13 Des dégâts qu'on fait Wow Il y a quelques petits lags là Plus 3,5 heures En fait ce que je fais Ah il fait un effet de potion Donc en fait c'est moi Qui me donne ce truc de boost En fait Ok Putain il fait mal hein Et c'est ça contre des levels Comme ça quoi Franchement là j'aime bien J'aime bien notre nouvelle arme Très bien Bon à présent on va garder Une nouvelle quête Donc on est niveau 16 Donc nous avons combien de quêtes On en a 4 qu'on peut faire Alors on a 2 médium Si j'ai vu Et 2 zizi Bon pardon Oh non C'est pas En plus je voulais même pas dire ça Je vous le repasse Si vous avez pas compris 4 qu'on peut faire Alors on a 2 médium Si j'ai vu Et 2 zizi Bon pardon Oui donc on a 2 quêtes Easy Oh putain Ok je vois qu'il y a des levels 15 Et des level 14 bah écoutez tant qu'on peut faire des easy autant faire des easy quoi que nous on va faire la level 14 creeper infiltration ça a l'air sympa donc difficulté medium c'est niveau 14 on va faire dans l'ordre des levels qu'on débloque donc il faut parler à thomas dans le ravin des pigments bah tiens on était à côté tout à l'heure tout va bien en fait c'est pratique pour xp maintenant ce bâton regardez quand même on tue des haut level donc notre xp augmente assez vite regardez le level 16 ça avance quand même pas mal si on peut farmer comme ça c'est comme ça qu'on pourrait passer des levels mais on n'a pas vraiment besoin on a déjà pas mal de quêtes de déverrouiller mais pour moi c'est plus sympa pour se défendre sur ce genre de mob et donc j'avais vu que mon prochain upgrade était prévu pour le niveau je ne sais plus trop combien on va regarder on va s'éloigner ça me donne un effet de potion de vitesse et ça me donne 0,5 heures en plus aussi sympa alors qu'est-ce que ça disait donc il faut encore alors voilà encore 5 niveaux pour avoir un nouveau pouvoir donc la meteor spell donc en gros on fait un pouvoir meteorite putain elle est trop belle la vidéo d'Ethlas d'ici ok donc il faut aller dans le ravin des pigmen comme je vous l'ai dit et je pense qu'on va bientôt devoir arrêter la vidéo là ok on va voir combien de temps on en est bon là je vais encore continuer un tout petit peu le temps d'aller au ravin des pigmen et je plie et je plie et puis je pense que c'est trop bien parce qu'en fait j'arrive plus à faire mon pouvoir oh merde j'ai tué une pomme sans fringues ah ouais j'ai réussi non j'ai une potion de vitesse ça non ? ah non ah en fait je donne un pouvoir à ceux qui sont autour de moi avec ça attendez là-dedans on avait trouvé des coffres assez cheatés encore un serveur restarting pour ça on va bientôt arrêter la vidéo là donc c'est pas très grave on va voir si dans le trou là il n'y a pas un coffre qui est réapparu non non merde non non c'est bon bon c'est bon on aura quand même réussi à trouver ces foutues fleurs j'y croyais plus à la fin j'en pouvais plus bon on va rentrer donc à Ragnis on va pas utiliser notre papier encore ça vaut pas trop la peine je crois que si c'est quand même assez loin ouais non allez c'est bon on va regarder sur le chemin on va trouver des coffres comme ça putain on leur fait mal maintenant ça j'enviens je me rappelle qu'on dans le dernier épisode il me semble on avait du mal avec eux merde quel con je voulais dire non on passe un peu le moment mais du coup je perds la récompense putain on fait pas mal de dégâts cool mais j'en ai pas vraiment besoin de que je peux me soigner instantanément quand je veux putain en fait il est cheaté notre bâton regardez ça il fait super mal en fait je suis trop content il est pas mal franchement là je suis conquis ah oui putain tant qu'on passe on va vendre nos ficelles au chasseur qui est ici tiens j'ai de la ficelle j'ai aussi de la rotonne pour toi bah oui hop et hop voilà merci au revoir bon on va retraverser la forêt regardez la fleur qu'on cherchait il y en a une là aussi non dans les one shot elle je parie mais non oh putain alors on voit bien qu'on est évoluant level d'un xp bien maintenant regardez les levels ils avancent vite maintenant j'ai l'impression vu qu'on tuté au level avec ce beau bâton et le village ah il y avait un panneau qui disait qu'il était par là le village de la forêt là j'avais jamais fait attention c'est pas là qu'il y avait le nid des araignées et la super petite et si c'est ici je suis votre maître poster les vous devant moi c'est de la grosse merde comme temps c'est pas des des mobs au level c'est normal qu'ils vont pas nous donner des trucs cheater à l'huile lui au moins sa quête elle était plus simple parce que la grotte a été juste à côté cette musique là elle nous est pas inconnue attendez ouais on va aller on va aller aussi enchanter notre caisse qui est content qu'on passera à côté de l'autre cette musique là elle nous est pas du tout inconnue cette musique là elle nous est pas du tout inconnue maintenant ces zombies là mais le petit level 1 il sert plus à rien quoi c'est vrai que c'est vrai que dans la cave il y a souvent des zombies d'accord et sous le sol aussi mais là il y a un coffre souvent ah bah il y a plus cette fois ci tiens qui les a enfermé les pauvres bonjour il y a deux mecs là-haut je crois non il est tout seul en fait ok on va enchanter notre casque bon tu me laisses tranquille s'il te plaît combien ? 15ème road ok aïe hop là ok loot bonus c'est pas mal on va l'enchanter une deuxième fois putain c'est galère 30ème road ok et spell dame plus 6 je sais pas si c'est vraiment spell dame c'est grave ok c'est bon on a tout ce qu'il nous faut maintenant on va aller à ragni on va aller à l'entrée des oh j'ai 11 minutes pourquoi on va retrouver 4 loot chests pour 35 émeraudes ça vaut pas trop la peine si on en trouve sur le chemin ok mais on va pas vraiment chercher après d'accord mais ça en fait déjà un ouais deux émeraudes statut 1 sur 4 de retour à ragni tain j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on est plus revenu à ragni mais en fait ça fait super longtemps c'est pas une impression ouais ah de 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 retour dans notre ville natale bonjour no stuff prosternez vous devant un bon stuff direction le ravin des pigments donc c'était bien aller bien par là donc référons nous encore par rapport à la carte c'était ici voilà c'était ici ragni donc nous nous sommes ici et là on va par là et on va arriver au ravin des pigments sans aucun problème normalement on va rester quand même s'est téléporté pour aller plus vite voilà donc si je me trompe pas ici c'est bel et bien l'entrée du ravin des pigments voyons voir pigmen ravin dangerous et bien écoutez les amis je pense qu'on ira donc s'aventurer dans ce ravin pour la prochaine quête dans le prochain épisode alors je suis assez désolé donc de ce qui s'est passé dans cet épisode je sais bien qu'on aura passé presque une demi-heure à chercher une grotte qui était toute conne à trouver je m'en excuse j'essaierai de me rattraper dans le prochain épisode j'essaierai aussi de faire le prochain épisode un peu plus rapidement parce que là maintenant c'est des vacances donc j'aurai peut-être plus de temps donc je vous souhaite à vous aussi de très bonnes vacances on se retrouve donc dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde